Bonjour Samuel, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai regardé le débat et vous aussi, vous avez des petits yeux, hein ? Oui, 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 et puis ça a duré plus longtemps que prévu et j'ai voulu regarder jusqu'au bout. Oh là là, donc voilà, toute l'équipe de Télé Matin est dans le même état, on a suivi ce débat avec grande attention, on va évidemment le décrypter avec tous nos spécialistes, nos invités, nos éditorialistes et nos chroniqueurs sur le fond, mais aussi sur la forme. Samuel, est-ce qu'on peut imaginer un monde qui n'existe pas, un monde où vous seriez célibataire ? Je préférerais pas si possible, Julien. Ah oui, c'est vrai, imaginez, votre femme n'existe pas, comment vous dragueriez ? Si vous étiez sur le marché, quoi ? À l'ancienne, je pense que je n'irais pas sur les réseaux sociaux, je pense que peut-être que j'aborderais quelqu'un dans la rue ou en terrasse d'un café. À l'ancienne, à l'ancienne, eh bien écoutez, c'est pile poil le contraire que va nous expliquer Anissa Mbida, puisqu'il a trouvé des assistants qui nous permettent de draguer et d'être sous son meilleur jour sur les sites de rencontres, par exemple. Alors, je sais que ce n'est pas d'actualité pour vous, mais prenez-en bonne note, Samuel. Non, je ne prends aucune note, ce n'est pas d'actualité. Excusez-moi, j'avais pas de fleur, donc je vous ai offert un vase. Une urne funéraire des matins, c'est vraiment sympa. Si vous voulez m'appeler, j'ai un répondeur sur mon fixe. Au revoir, madame. Voilà, au revoir, monsieur Soto. J'ai fait la Samuel et les tiennes. Il est en forme, il a dormi au moins deux heures. Julia, vous feriez comment, vous, sur le marché de l'amour aujourd'hui, si vous y étiez, bien sûr ? Eh bien, moi, je suivrais un seul dièvre à la fois, vous voyez ? Très bien. Je ne me disperserais pas. Bravo, c'est magnifique. Julia, bon télématin à vous et à l'ami Thomas Soto qui offre des vases, donc de bon matin. La matinale de France Sainte-Font, dans un instant... Bonjour Samuel, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai regardé le débat et vous aussi, vous avez des petits yeux, hein, coquin ? Oui, 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 et puis ça a duré plus longtemps que prévu et j'ai voulu regarder jusqu'au bout. Oh là là, donc voilà, toute l'équipe de Télématin est dans le même état. On a suivi ce débat avec... Bonjour à tous ! Bonjour Julia Vigiali. Bonjour Thomas ! C'est bien vous ? Oui, c'est ça. Oui, on a des tout petits yeux ce matin parce que peut-être que, comme vous, nous avons regardé le débat bien tard hier soir, le fameux débat de l'entre-deux-tours et toute l'équipe de Télématin est dans le même état. Chroniqueur, alors justement, orageux ou pas le débat, Valérie, comme la météo du jour ? En tout cas, la météo, elle sera électrique ce week-end. Le reste, je ne sais pas, mais... Vous voyez qu'il y a un rapport entre le débat et la météo. Axel de Tarlet, malgré la fatigue, vous allez... Merci également à Isabelle Lombard qui vous a traduit ce journal. D'avance à Valérie Maurice, il a plu, il pleut, il pleuvra. C'est ça, en fait, la pluie, c'est... On dirait du Francis au Cabrel. Je viens de comprendre, merci. Oh là là, merci Valérie Maurice, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la météo. Figurez-vous qu'environ un Marseillais sur trois n'est pas allé voter pour le premier tour. Eh bien, Amine, lui, il y est allé, pour la première fois d'ailleurs de sa vie. Et aujourd'hui, ce jeune électeur de 18 ans a décidé de se battre pour donner aux autres l'envie justement d'aller voter. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il est convaincu. L'idée qu'a voulu... Oui, eh bien cette population... Excusez-moi, Axelle, moi j'ai des amis qui habitent en campagne et qui ont acheté ça à leurs enfants justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de voiture. Il ne reste plus qu'à trouver le passager de son cœur, entre guillemets. Eh oui, la fameuse Ames. C'est vraiment facile de la rencontrer. Heureusement, vous avez décidé d'être le love coach de Télé. Je me rappelle le film avec Joaquin Phoenix quand il tombe amoureux. Heure, exactement. Exact, légal du coup, pour nous aider à séduire. Ça, c'est intéressant. Il y en a un qui est spécialisé dans les sextos. Vous connaissez les sextos ? Non, pas du tout. Les sextos, c'est les SMS cochons qu'on s'envoie, vous savez, pour se titiller par SMS interposé. Moi, je ne vous ai pas répondu hier à l'analyse. Il m'a envoyé une photo. Tout le monde, la forme, c'est le fond. Nous allons également aller du côté de Mathilde Terrier. Bonjour. Bonjour Mathilde. Mathilde a remonté le temps. Alors forcément, la date du 21 avril résonne en politique, mais pas seulement, car le 21 avril, c'est aujourd'hui le jour d'une naissance royale. Il est 7h, vous regardez Télé Matin, c'est le journal. 7h11, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Thomas, vous filez en Russie. Oui, on va à Moscou. Bien à présent, chez nous, en France, au lendemain du débat de l'entre-deux-tours, avec notre expert de 7h15. Et ce matin, c'est vous. Évidemment, regardez la télé hier soir. Pour déloquence, qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron l'aurait ? Tout le monde était aux aguets. Il y a eu côté Macron, vous mentez sur la marchandise. C'était il y a 20 ans déjà. Mais trop la confiance. C'est vrai ou faux ? Moi, je pense que c'est vrai. J'en suis sûre, même. Moi, je suis vigialiste. Je n'en sais rien. Très bien. C'est tout ? Il y a une autre date, quand même, aujourd'hui, hyper importante. On aura quand même à Lévia Chalère de vérité. Exactement. Regardez, elle est trop mignonne. Et on va terminer par un anniversaire. Elle fête aujourd'hui ses 96 ans. Qui est née le 21 avril 1926 ? Une Renault. Courir comme ça, elle s'amuser. C'est génial. Et même en bébé, moi, j'hallucine. Bon, depuis, il s'est passé 2-3 trucs pour elle. On rappelle les Tamagotchi. Vous aviez vu ça ? On s'occupait des faux bébés. Oui, un truc électronique. On donne un véritable enjeu. C'est caché sous une apparence brillante, la réalité. On est dans la référence de boomer, comme on est. Merci beaucoup. Alors, on va mettre la politique de côté. Le temps d'aller retrouver Julie Poirier du côté de Grasse dans les Alpes-Maritimes. J'espère que vous avez du nez ce matin, Julie. Oui, je sens d'ici là les bonnes odeurs. Enfin, non, je ne sens rien du tout, mais je suis de tout cœur avec vous, Julie. Alors, l'odeur que vous devez sentir, c'est celle des fleurs. Vous êtes plus précisément à Monsartou pour nous parler des plantes à parfum. Qu'est-ce qu'on y fait sous ses serres ? Eh bien, derrière nous, c'est ça. Je ne reviens pas. Moi non plus, je ne reviens pas. Isabelle Adjani dans Capitaine Mario. Oui, mais il y a de grands... Pourri ce week-end, vous ne savez plus quoi. Regardez comme série, ça tombe bien. Monsieur Seri est là pour nous donner de bonnes prescriptions. Et vous allez nous parler de The Dropout. Oui, c'est ça. Une série adaptée. En ce moment, sur les plateformes, ça me rappelle Inventing Anna. Julie Andrieux, notre invitée, l'invité de Télématin. Bonjour Julie Andrieux. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça n'existe pas. Je vous rappelle quand même que vous êtes animatrice culinaire et que vous êtes dans les carnets de Julie tous les samedis après-midi sur France 3. Je vous présente Thomas Souto, grand, grand journaliste. Alors Julie, nous vous avons invité sur le plateau Télématin pour parler de ce nouveau magazine qui s'appelle Accroquer. Voilà. Alors, un magazine culinaire passé par un livre. Pourquoi le magazine ? Qu'est-ce que vous racontez de plus ? Manger pour votre famille tous les jours, midi et soir ? Vous expliquez, Julie Andrieux, que la cuisine soit devenue aussi tendance. C'est l'effet confinement, ça ? Bon, ça l'était déjà un petit peu avant, j'espère. Ça a été un accélérateur, c'est vrai. Mais vous savez, moi, quand j'ai commencé, c'était il y a presque 25 ans, personne ne parlait de cuisine. Ou alors, les chefs, les grands chefs. Les cuisines étaient fermées, en fait. Aujourd'hui, c'est une cuisine ouverte partout. Oui, oui. Maison pour éviter les odeurs. Et maintenant, c'est la pièce quasiment principale. Alors, vous avez bien connu une grande légende du petit écran, c'était Jean-Pierre Coff. On va vous demander de regarder cet archive qui date de 1975. Il parlait de son amour de la bonne bouffe. Oh là là, j'en ai pas beaucoup. Le kebab, c'est pas de la malbouffe. Oui, ça peut être tout à fait frais, d'ailleurs, ça l'est en général. Et Andrieux, que ce bien manger, ça s'éduque dès l'enfance. Parce que vous n'avez pas été, par votre mère, très éduquée à ça. Et pourtant, vous mangez bien et vous faites bien la cuisine. Et les coquilles Saint-Jacques, est-ce que vous les aimez à l'Armagnac ? Vous me voyez peut-être venir, regardez. Très en retard. On serait en retard demain matin, 6h30. Oui, il y aura Damien et il y aura Maya. Moi, je serai pas là. Mais on vous embrasse. On vous embrasse. Bonne journée.